Bonjour à tous, c'est Isabelle de la Belle Mercerie ! On se retrouve aujourd'hui pour vous parler des pixels. Notre site vous propose un kit de pixels réalisé. Je vous le montre. C'est un kit où il y a 3 supports de porte-clés transparents. Allez, on découvre ensemble le contenu. Ici, nous avons les 3 petites porte-clés que vous allez utiliser comme support. A l'intérieur, vous avez 8 plaquettes de petits carrés. C'est ce qu'on appelle des pixels. Et vous avez aussi un livret d'idées. Plein d'idées à réaliser. Parce que dans un premier temps, pour se familiariser avec la technique, c'est bien de s'inspirer du livret. Mais ensuite, on peut faire 3 montrées. Je reprends l'idée du pixel. Ici, vous avez les petits pixels. Alors, le mieux, c'est de les utiliser avec une petite pince. C'est plus facile. Car il y a aussi les grands pixels. Alors, les grands pixels. Ici, vous avez la petite réalisation avec le smiley. Nous avons aussi des kits de grands pixels. Je voudrais en ouvrir un pour vous montrer. Là, c'est le petit smiley. Pareil, le kit super facile, très rapide. Donc, la petite plaque. Là, vous avez le porte-clés, mais là, c'est la petite plaque. Un petit modèle, mais finalement, il est de deux côtés. Là, vous retrouvez celui qui est sur l'emballage. Vous pouvez en faire un autre. C'est vrai que l'émoji, il est quand même plus sympa. Donc là, vous avez les couleurs. Et tiens, par exemple, là, on a deux noirs. C'est-à-dire que là, on a le petit et celui-là, c'est le grand pixel. Le grand carré. Donc, ici, les grands, par rapport à notre petit modèle de smiley, les grands, il suffit de prendre et de venir poser sur les petits picots. Vous voyez, là, il a déjà été fait. Je l'ai détaché de ma petite surface de mon carré et je suis venue le poser. Alors, ce qui est amusant, c'est que un grand carré, c'est l'équivalent de quatre petits picots. Et le petit, finalement, le petit pixel que vous utilisez plutôt avec une pince, c'est l'équivalent... Quatre sont l'équivalent de un carré des grands. Donc, voilà. Là, je me suis amusée à faire un petit peu un décroché. C'est-à-dire que j'ai utilisé les grands et là, j'ai utilisé les petits. Donc, ça fait aussi sympa. Donc, ce qui veut dire que là, vous posez dessous votre modèle. Vous utilisez les petits carrés correspondants. Vous clipsez. Et à la fin, ça vous donne un petit carré comme ça. Il y a la possibilité de rajouter un aimant. Ou bien, ici, il y a une petite encoche qui permet des fois de faire une frise. Par exemple, ça peut être une idée pour écrire un prénom ou raconter une histoire. Donc, les pixels, vous les avez petits, grands. Sur le site www.labelmercerie.fr, vous retrouvez ce kit de trois pixels porte-clés transparents. Il existe également dans les porte-clés, toujours à utiliser qu'avec les petits, des modèles de couleurs différents de supports. Il y a des rouges, il y a des noirs. Ici, voilà, j'ai fait deux modèles. Le petit cactus, le petit cupcake. Mais, ce qui est intéressant aussi dans le transparent, c'est que l'on voit des deux côtés. Donc, ça, c'est un coup. Donc, si vous voulez vous éclater avec les pixels, n'hésitez pas à aller voir sur notre site pour acheter votre premier coffret découverte de trois porte-clés à faire. En plus, comme vous avez plein de couleurs à l'intérieur, il va vous en rester. Et puis après, vous pouvez créer sur quelque chose. Alors, les pixels, ce qui est sympa, c'est qu'on peut les utiliser aussi pour faire des cartes. On peut les utiliser pour faire des petits tableaux. Enfin, l'imagination est assez large. Il y a des petits coffrets cadeaux, comme ça. Là, avec les petits. Là, c'est les grands. Il y a plein de motifs avec une grande plaque blanche. Donc, voilà, les pixels. Et puis après, une fois qu'on est mordu, que ça plaît, il y a plein de petits livrets disponibles pour vous aider à vous éclater. À ce que la créativité soit de plus en plus importante. Voilà. Donc, je voulais vraiment partager avec vous les pixels parce que c'est quelque chose qui me plaît. Quand vous faites ça, vous ne pensez à rien. C'est rapide. Le résultat est joli. Il y a de la couleur. Et puis, c'est des petits cadeaux très faciles à faire. Eh bien, n'hésitez pas à partager vos créations sur notre page Facebook ou bien sur notre chaîne YouTube. Et puis, encore une fois, merci pour votre fidélité. C'était Isabelle de La Belle Mercerie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.